Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors, voici le programme de la journée du jeudi 2 avril, pas du 3 avril, c'est le 2 avril. Alors, comme d'habitude, je suis disponible pour répondre à vos questions, qu'à partir de 8h30, vous pouvez cliquer sur le lien juste là. Alors, vous allez commencer la matinée par faire un petit peu de français, donc un exercice sur le futur. Vous avez le dossier à la maison pour vous aider, vous avez la théorie à l'intérieur, donc n'hésitez pas à le consulter pour faire l'exercice. Lorsque vous l'avez fini, vous devez vous-même créer un exercice sur le futur pour vos camarades. Vous pouvez soit le faire sur l'iPad, soit vous pouvez le faire sur papier, mais s'il vous plaît, n'oubliez pas la consigne. Et puis, il faut également que vous prépariez un corrigé. Donc, cette fois-ci, c'est vous qui allez travailler. Ensuite, aux alentours de 9h25, vous allez faire des maths, vous allez devoir représenter des fractions comme on l'a fait en classe, parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas refait ça. Donc, je me suis dit, bon, allez, on va refaire ça, je sais que vous adorez le faire. Alors, je vous montre juste la fiche, comme ça, ça ne vous prête pas confusion. Donc, c'est fraction, représentation, attendez. Voilà, donc la fiche, ça va être celle-ci. Donc, il faudra peut-être un petit peu zoomer pour voir ce que j'ai écrit, mais en gros, ici, c'est un exemple de ce que j'attends de vous. Donc, première représentation avec les cercles, et puis la deuxième représentation avec la ligne graduée. Les exercices, eux, se trouvent ici. Donc, il y en a un, deux, trois, quatre. Donc, vous avez quatre fractions à représenter. S'il vous plaît, faites attention à la propreté de votre travail. Vous savez que si ce n'est pas propre, c'est très dur pour moi de corriger. Donc, toujours mettre la lettre de la fraction, et puis séparer chaque fraction par une ligne, pour que ce soit le plus lisible possible. Et bien sûr, on utilise une règle pour la ligne graduée. Si les cercles ne sont pas précis, ce n'est pas très grave. Vraiment, ce n'est pas très grave. Même les miens sont pas précis. Ici, en fait, j'avais fait les lignes, mais ça s'est enlevé. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, bref, en tout cas, c'est partagé en quatre. Donc, voilà. Et si tu as fini de faire, enfin, si vous avez fini de faire, représenter les fractions, vous pouvez prendre une pause un peu plus tôt, ou bien vous pouvez faire votre exposé sur François 1er directement. Donc, de 10h10 à 10h30, c'est la pause. Je ne réponds bien sûr pas à vos questions à ce moment-là. 10h30, 11h15, vous devez faire votre exposé sur François 1er. Certains ont déjà terminé. Donc, ceux qui ont terminé, vous pouvez avancer dans les activités. Juste une seconde et mon chat qui miaule. Ok. Donc, voilà, il y a le chat dans le salon. Excusez-moi. Alors, vous pouvez donc avancer dans les exercices, enfin, dans la section qui s'appelle « Si j'ai tout fini ». « When I have finished everything ». D'accord ? Donc, il y a plusieurs exercices là-dedans que vous pouvez faire. De 11h15 jusqu'à midi, il va falloir que vous regardiez une vidéo qui se trouve ici. Si le lien, vous pouvez directement cliquer dessus. Donc, c'est en fait un résumé de ce qu'on a fait le jour précédent sur l'effet de serre. Puis, vous devez lire la fiche qui s'appelle « Trace écrite effet de serre » qui se trouve dans Classroom. Il faut la lire. Ce n'est pas juste la regarder, il faut la lire attentivement. Ensuite, vous devez regarder une autre vidéo en cliquant sur le lien ici qui va vous expliquer l'exercice que vous allez faire après. Donc, vous allez faire un exercice qui s'appelle « En quoi l'homme est-il responsable du réchauffement climatique ? » que vous allez trouver sur Classroom également. Il va falloir bien écouter la consigne et bien regarder l'exemple que je montre dans la vidéo. Ok ? Vous allez voir, vous devez créer des graphiques. Vous avez déjà fait ça avec Miss Reading. Donc, ça devrait plutôt bien aller. Puis, je l'explique de manière assez détaillée dans la vidéo. Donc, voilà. Essayez d'avancer. Vous pouvez le faire par deux ou trois si vous voulez vous appeler en meeting. Il n'y a aucun souci. Je ne l'ai pas noté. Mon chat devient fou. Je ne l'ai pas noté. Mais vers 11h50, je vous enverrai un lien pour qu'on se connecte tous juste pour faire un petit débriefing. Voilà, je crois que c'est tout. Voilà. Bonne journée. Enfin, en tout cas, bonne matinée. Et puis, moi, je suis là s'il y a quoi que ce soit. À tout à l'heure. Bonne journée. 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 C'est parti.